L'Hermione, c'est une frégate du 18e siècle qui avait emmené Lafayette en Amérique en 1780 et qui a apporté le soutien de la France à la dépendance américaine. Et ce bateau, qui est devenu mythique par la présence de Lafayette à son bord pendant une traversée de l'Atlantique, a sombré en 1793 au large du Croisic par une erreur de pilotage. Et nous, on a décidé au début des années 1990, à quelques-uns, je dirais trois bousquetaires, qu'on était forcément quatre, avec l'écrivain Eric Orsena, avec d'autres navigateurs et des compagnons de route très soudés, de se lancer dans une aventure un peu folle, de reconstruire ce bateau à l'identique, sur le lieu même où il avait été construit, c'est-à-dire l'ancien arsenal de Rochefort en Charente-Maritime, où Eric Orsena et moi, nous pilotions déjà un lieu dédié à la mémoire de la mer, le centre international de la mer installé dans la Corderie royale. Et donc, on a mis 23 ans à venir à bout de ce chantier dantesque avec un formidable soutien populaire, puisqu'on a eu 4 millions de visiteurs pendant ces 20 années, qui nous ont formidablement soutenus et permis d'aller au bout de ce chantier un peu titanesque, un chantier dont beaucoup rêvaient en France, puisqu'il y a eu plusieurs projets de reconstruction de bateaux un peu mythiques, pas nécessairement du XVIIIe siècle, et qui avaient tous avorté, et qui même parfois avaient sombré de manière violente, à Douarnenez, à La Rochelle, ailleurs. Et je crois que si on a réussi, et puis après dans la foulée, ce voyage sur les traces de Lafayette en Amérique, qui a été un formidable succès en 2015, je crois que si on a réussi, c'est par la cohérence du projet, reconstruire le bateau sur le lieu même où il avait été construit à l'origine, avec cette ambition de refaire cette navigation vers la traversée de l'Atlantique, de l'ancrer dans la mémoire de l'amitié franco-américaine, et puis de l'ancrer aussi dans l'imaginaire, dans le rêve et dans l'imaginaire, parce que l'Hermione sait, si 4 millions de personnes sont venues, si les escales comme celles qui viennent de se passer en Méditerranée, en cette année 2018, suscitent un tel ferveur, un tel engouement, c'est parce que ça résonne au-delà même de la beauté et de l'esthétique du navire, ça résonne dans le cœur des gens. Et ce que j'ai essayé de faire à travers mon livre, c'est de donner les clés de cet imaginaire. C'est non pas de parler du chantier, non pas de raconter ce qu'on avait vécu pendant 20 ans, Dieu sait s'il y en aurait eu à dire, mais il y a déjà eu plusieurs, il y a au moins 20 livres qui sont sortis depuis 20 ans, il y a un livre au moins par an, surtout dans les dernières années de l'Hermione, il y a de nombreux livres qui ont raconté le chantier sous l'angle technique, sous l'angle humain aussi, la traversée américaine, comment dirais-je, cette extraordinaire aventure de l'équipage. Moi, je ne voulais pas rajouter à ceux qui avaient déjà raconté beaucoup de choses, et bien, je voulais dire que c'était aussi autre chose, que ce n'était pas simplement une prouesse technique, une prouesse entrepreneuriale, que ce n'était pas seulement un formidable succès touristique, mais que c'était une aventure littéraire. Et donc, je parle des écrivains qui ont enrichi et apporté leur pierre à cet imaginaire qui, consciemment ou inconsciemment, parle aux gens aujourd'hui. Donc moi, ma balade, elle parle de Châteaubriand, de Lamartine, de Garneret, de Blaise Sandrard, et dans des écrivains plutôt contemporains de Simon Leys et d'autres encore. Et puis, de nos deux écrivains à nous, parce qu'on a eu la chance d'avoir dans notre équipe de mousquetaires, deux écrivains. Paul Dimar, d'abord, l'auteur des choses de la vie, formidable bonhomme qui nous a quittés il y a une quinzaine d'années maintenant, et qui était cofondateur avec moi du Centre international de la mer. Et puis, Eric Orsenat. Dans cette aventure du chantier, pendant 20 ans, on a vécu au gré des controverses littéraires, des aventures mémorielles. Donc c'était ça aussi, l'Hermione. Et c'est ça dont j'ai voulu parler aussi à travers le livre. On a vécu des relations américaines compliquées, puisqu'il y a eu la guerre du Golfe, à Monde et les Américains ne voulaient plus nous voir, on était personnel non grata aux Etats-Unis. Voilà, donc c'est ce qui a nourri cet imaginaire. Et puis au milieu de notre aventure, sort un film formidable, Master et Commandeur, du réalisateur australien Peter Ware, dont j'ai appris par la suite, par un ami australien commun, qu'il pensait que l'Hermione était déjà terminée, et il aurait voulu faire son film à bord de l'Hermione. Mon livre, c'est une invitation à aimer encore plus l'Hermione, en s'abreuvant de tout ce qui a pu nourrir cet imaginaire pendant deux siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501